Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du scorpion. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant du jeu pour m'accompagner. Je t'accompagne en ce jeu, en cet astro-tarot surprise. Scorpion, signe d'eau. J'en profite pour vous inviter pendant que je mélange les cartes à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise pour le scorpion. Scorpion, allons-y. Une carte émotion pour commencer pour toi, signe du scorpion. Allons-y. On se sent calme. Le calme émotionnel. Retour au calme. Besoin de calme. Continuons avec les cartes de mon jeu. Ouh! Pour le signe du scorpion. Scorpion. On me présente la mère et le fils, l'éducatrice et l'enfant, l'enseignante et son enfant. La robe rouge. Une dame qui aime la vie. On peut être aussi, parfois, on voit la mère. Je dis la mère. L'adulte, l'enfant. Où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? C'est comme si j'avais réuni les deux pour exprimer que, parfois, on pourrait parler d'immaturité émotionnelle. La femme, la robe rouge, la passion. Là, c'est comme si je réunissais, je réunissais, réunis, réunissais. Les deux, l'enfant, l'adulte en soi. La passion. Le goût de la vie, le goût de vivre. Et en même temps, ici, on voit l'enfant qui a les mains derrière son dos. Il semble être attentif. Est-ce qu'il cache les petits bonbons dans ses mains? Continuons. Ah, les deux cartes. Qui se sont retournées à version. Qu'est-ce qu'on déteste? Femme. Ok. De quoi est-il question, ici? Bien, la femme, ici, semble jouer un rôle important en ce jeu. Essayons d'entrer dans l'image. Ok. Est-ce qu'on nous infantilise? On pourrait se poser la question. Là, on a le mot aversion et femme. Ici, on voit la femme. Est-ce qu'on nous infantilise? Parce qu'ici, je vois l'enfant. Est-ce qu'on nous traite comme un enfant? On se fait avertir. On se fait reprendre. C'est donc bien fatigant. On aïe ça. Ce n'est pas d'une mère, là, que je veux. J'en ai eu assez d'une. On pourrait penser ça. Là, il y a quelque chose qui se déclenche dans une relation. J'ai l'impression d'être une adulte ou un adulte considéré comme un enfant. Je me fais reprendre. Je me fais éduquer. Là, je tânais, là. À vouloir qui est qui. Je tânais parce que j'ai le mot aversion. C'est comme si, je ressens vraiment comme si on infantilisait. On reprend, on corrige, on éduque. Si c'est un enfant, bien, peut-être que oui, que l'enfant a besoin ici d'être guidé. On l'amène à faire réfléchir. À réfléchir. J'ai dit, on l'amène à faire réfléchir. Je suis peut-être en train de parler avec quelqu'un qui, justement, amène les autres, les pousses à réfléchir. C'est dérangeant avec la carte de l'aversion. Je suis peut-être en contact avec une personne ici qui me pousse à réfléchir, à pousser mes idées plus loin, à me poser des questions. On n'aime pas tout le temps ça, ça dérange. Continuons avec les cartes de mon tarot psychique. Mais rappelez-vous, ici, c'est la carte du succès qui s'est retournée. De l'univers, le monde, la réussite, l'atteinte d'un objectif. Félicitations! On a réussi ici à accomplir quelque chose. On a peut-être réussi à s'accomplir. On est rendu, on est prêt à se dévoiler au monde, à se révéler. Peut-être que c'est ça, ici. On se sent au calme, en tout cas. On a peut-être appris bien des choses, ici. Même si ce n'était pas toujours agréable. Peut-être que la femme, ici, joue un rôle important en votre jeu. Le mot « aversion », « aversion ». Là, j'ai l'impression, ici, de vouloir rompre avec un état de dépendance à la mère. J'ai l'impression, ici, parce que, là, j'ai eu rapidement à l'idée la relation amour-haine. Une relation comme de dépendance, ici. Étant donné que je vois l'enfant, avec, moi, je dis la mère, ou une personne qui agit comme une mère. Là, ici, j'ai l'impression que je veux voler de mes ailes, de mes propres ailes. Je veux couper, ici. Je ne veux plus être considéré comme un enfant. J'ai appris. J'ai un grand cheminement, là, de vie. Je suis rendue à la carte numéro 21. Je suis rendue... Prête, prête à m'exposer. Je suis accomplie. Je me sens accomplie. Et au calme. Continuons pour le signe du scorpion. La fleur. Je suis prête à naître. À naître au monde. C'est la carte de la joie. La carte de la beauté. Du rayonnement. Je suis prêt à rayonner. Je suis prête. À tout le cosmos. Dans le monde. À offrir. À me dévoiler. À m'exposer. Je suis bien formée. Continuons pour le signe du scorpion. Tenez bon. Tenez bon. On fait preuve de courage. De persévérance. Tenez bon. C'est la carte. Je ressens la puissance en cette carte-là. La force. On est une personne courageuse. qui relève de grands défis ici. Qui relève de grands défis. C'est l'adulte ici, moi, que je vois. Un masculin? Un féminin? Je ne sais pas. C'est peut-être ici notre jeune homme. Le jeune homme qui est rendu un homme. Solide. Ça peut être une femme aussi. Solide. Je rigole. Scorpion. Le diable. Le diable. Ça me fait penser à la carte. L'image de la robe rouge. Le diable ici, je pense, qu'il exprime l'être passionné. Qui aime jouir de la vie. Pleinement de la vie. Le rouge de la vie. La passion. Le plaisir. Plaisir de la chair. La sexualité. On aime. On aime vivre. On aime vivre. On aime en profiter. Attendez une minute. Ici. Ok. Je me recentre. Scorpion. Continuons ici. On se parcourt pour toi. Scorpion. C'est une doule. Retrait affectif. De quoi est-il question ici? C'est la carte qui me dit. Tu sais, c'est bon. Parfois de. De te retirer. Prendre des reculs. Pour réfléchir à ta réalité. À ta situation. On dirait que c'est difficile ici pour soi de. De prendre des temps de pause. Seul avec soi. Ça semble être. Difficile. On doit être très occupé. La carte de la justice. C'est en lien avec les lois. La justice. La carte de la vérité. De la loyauté. De l'honnêteté. Avec retrait affectif. L'équilibre. La paix. Parfois, c'est difficile ici. De se retirer. Prendre un temps de pause. De paix. Ici, c'est la carte qui peut représenter les disputes. Les conflits. La résolution de conflits. Peut-être qu'on règle des affaires. Résolution de conflits. Malentendus. Disputes. On n'a pas le temps de s'arrêter. De se retirer. On en aurait peut-être besoin. Scorpion. Continuons. Conflits mental. Bon. Ici, on peut vivre de l'anxiété. Se sentir dans l'incapacité d'agir actuellement. On a la tête pleine. Je vais regarder ici s'il y a une zone qui m'attire. Parce que l'autre jour, dans un tirage, les oreilles m'attiraient. C'était évident pour moi. En ce moment, dans le visage, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire? La bouche. Les lèvres. Les lèvres. Bien oui. Je regarde les lèvres et j'ai quasiment envie de l'embrasser. Bon. Ça doit être une personne qui a des belles livres. Eh oui. Eh bien. Parfois anxieuse. Parfois troublée. Une personne qui peut penser beaucoup ici. Ou qui en a plein la tête. Si je regarde les lèvres. Je vais regarder. Est-ce qu'on aurait besoin de s'exprimer? Les lèvres m'attirent. La bouche. La zone de la bouche. On parle d'argent. Ça doit être ça. On parle d'argent. Eh oui. Ça doit être ça. C'est ça qu'on veut me dire. Je regardais la zone de la bouche. L'argent. La prospérité. Question d'argent. On est préoccupés ici. On pense. On reste calme. C'est important ici de prendre le temps de se déposer. De faire le calme en soi. De calmer le mental. Calmer l'agitation. Peut-être qu'on se préoccupe beaucoup ici. En ce qui concerne le bas de laine. Les questions financières. Ici, on me parle de quoi? Cupidon. Cupidon, c'est la rencontre. La relation amoureuse ou une relation d'amitié, cœur à cœur. Rappelez-vous, hein? Si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain message sera le vôtre. Là ici, il est question d'argent. Il est question de Cupidon aussi. On est préoccupés. On est préoccupés concernant une certaine relation. Ça touche le plan financier. On dirait qu'on n'a pas le temps ici de s'arrêter parce qu'on règle des affaires en lien avec la justice. Là, il y a plusieurs histoires qui arrivent dans mon esprit. Je pense ici qu'on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'on est en train de régler des affaires. Des histoires d'argent. Clarifier les conflits. Mettre fin aux disputes. On est en train de faire du ménage. La carte de la justice, ici. Est-ce qu'on a besoin de faire appel à la justice? On n'a pas le temps de s'arrêter. On est très occupés. Et préoccupés par des histoires d'argent, de matériel. Ça concerne la carte de Cupidon. La rencontre. On a une certaine rencontre, ici. On est en train, ici, de faire la paix, ici. On est sur la voie de notre guérison. On a probablement pris une décision, ici. On a tranché. Peut-être qu'on a eu un recours à la justice pour mettre fin à une situation. Il y a un retrait affectif. C'est la carte du retrait affectif. Qui n'est pas facile, ici, à vivre malentendu avec la carte de la justice. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est en train, ici, de régler une affaire. Et la carte de l'apaisement nous parle de guérison, de paix, de retour au calme. Là, je vais juste clarifier, ici, voir s'il y a évolution. C'est peut-être qu'on est en train de régler une affaire de cœur. Il y a des questions d'argent, ici. La révélation, ici, pour le signe du scorpion. Peut-être que, ici, le scorpion surveille. Ou on est surveillé. On cherche de l'information. On a besoin de trouver de l'information. On semble être préoccupé. Je vais visiter encore la carte confinementale pour voir si on... Où est-ce qu'on en est? Donc, j'ai vu le fait d'être préoccupé par le plan financier. Peut-être qu'on se sent surveillé ou qu'on surveille. J'ai eu l'impression, aussi, qu'on réglait quelque chose. C'est une distance ou un retrait. La carte retrait affectif peut me parler, aussi, d'un éloignement. On est en train de régler... Je pourrais penser à une séparation, un divorce. On est en train de régler quelque chose, une histoire, ici, avec Cupidon. On est préoccupé. Mais j'ai vu la carte de l'apaisement. Donc, l'apaisement, c'est le soulagement. On est soulagé, ici. Il y a quelque chose, d'après moi, qui a été clarifié. On a clarifié. On a réglé une situation. Ici, révélation nous parle d'une vérité. D'une vérité dévoilée. Où on cherche encore de l'information. On surveille. On surveille quelqu'un. On est surveillé par quelqu'un. Nouvelle orientation. Nouveau début. Changer de direction. Nouveau départ. On s'oriente. On se réoriente. On cherche peut-être un lieu. On cherche un nouveau lieu. Où est-ce qu'on pourrait bien s'en aller? Peut-être qu'on a des intentions, ici, de déménager, de quitter. C'est la carte qui me parle de se réorienter, de changer de direction. On s'en va. On quitte un lieu. C'est la carte du nouveau début. Mais il y avait des choses à régler avant. Ici, on me parle de quoi? De la souffrance. De la fatigue. On est fatigué moralement. On est épuisé, ici. Je pense qu'on a traversé une grande période à clarifier. Avec la carte de la justice. On a traversé quelque chose d'intense, ici. On est fatigué, ici. Une forme d'épuisement. Mais on s'en va avec la carte de l'apaisement vers notre guérison. Et la carte, le calme, nous le dit aussi. Donc, je pense qu'on a traversé une situation éprouvante, émotionnellement. Ça concerne le nid, la famille. Le nid, la famille, famille de sang ou non, un groupe. Ça a été éprouvant, ici. Au plan, avec nos proches. Une épreuve, ici. Le cocon, le nid, la chaleur. Le retour à la chaleur. Étant donné qu'on a l'apaisement et le calme. Réconciliation, apaisement, affaire réglée. Élévation, atteinte de l'objectif. On se dépasse. On a appris, ici, à dépasser l'obstacle. À se dépasser dans tout ça. À se dépasser. À dépasser nos rancunes, nos ressentiments. À exprimer notre colère. À faire la paix. Paix avec soi-même. Beaucoup de ressentiments à l'intérieur de soi, ici. On a réussi, d'après moi, à se guérir avec la carte de l'apaisement, puisqu'on a aussi la carte du calme. Et en dessous du paquet, on a la carte de la récompense, la médaille. Qui nous parle, ici, de reconnaissance, de respect, de gain, de réussite. Je vais piger une carte. J'aime bien les cartes, les messages de l'univers. Pour le signe du scorpion. Signe d'eau. Pour le signe du scorpion. Signe d'eau. On en avait gros sur le cœur. On a réussi, ici, à évacuer ce qu'on portait en charge émotionnelle. Retour au calme, à la paix. Allons-y avec une carte, les messages de l'univers, pour le signe du scorpion. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je dédramatise. Et j'ouvre mon cœur à la joie. L'amour inconditionnel. L'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Il y a vraiment, ici, l'énergie de la guérison. La guérison du cœur pour le signe du scorpion. Alors, voilà, c'est ici que je prends la pause. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501